Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 21 septembre, direction la Capelle, une belle réunion qui nous attend dans le nord de la France. Malheureusement le Quintée Plus et E5 ne sera pas la belle course, le prix de la Fédération du Nord, c'était la Grand Prix Fédération Régionale du Nord, la septième course avec Elite Beaufour notamment, ils ne sont que neuf au départ, donc voilà ce ne sera même pas un pic 5 puisqu'ils ne sont même pas 10. Du coup on se rabat sur ce prix, un cœur de Thierrasche. C'est une compétition réservée à des chevaux âgés de 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 91 000 euros. Vous voyez 15 concurrents au départ, c'est la quatrième course du programme prévue à 13h50. 2700 mètres à parcourir avec l'aide de l'auto-start. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, un long intéressant avec plus de 5 ans que de 6 ans. Ils seront 13-5 ans pour seulement 2-6 ans, du coup on va privilégier la jeunesse dans cette épreuve. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 6, Irwigo, un concurrent présenté par Julien Dubois. Julien Dubois qui fait rarement le déplacement dans la région, il vient avec deux concurrents dans cette réunion. Et je pense que les deux ont une très belle carte à jouer, surtout ce Irwigo, vous le voyez. C'est un cheval qui a couru 3 fois cette année, après avoir connu plusieurs mois d'absence. Il revient bien, il est sur la montante, il sera déféré des postérieurs. Comme lors de ses meilleures sorties, il a couru 3 fois déféré des postérieurs, il a chaque fois terminé sur le podium. Mais en plus, son entraîneur a décidé de le plaquer des antérieurs. Du coup, il lui donne encore un petit coup de pouce qui peut lui permettre de renouer avec la victoire. En tout cas, avec ce numéro derrière l'auto-start et sa maniabilité, je trouve qu'il a une très belle carte à jouer. Avant le coup, c'est certainement un cheval qui est en retard de gain et qui devrait logiquement jouer les premiers rôles. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro de Harassante. Un petit peu le même profil que Irwigo. C'est vrai que c'est une jument qui est vraiment régulière. Vous le voyez déjà ces derniers temps, c'est vraiment très bien. Elle est déférée des 4 pieds, comme lors de ses meilleures sorties. C'est vraiment une jument avec laquelle je pense que Romain Dorieu a pris son temps. Elle court à bon escient. En général, elle est très régulière. Elle va apprécier ce parcours qu'elle découvre. Elle est déférée des 4 pieds, comme je l'ai dit. En plus, elle a le numéro 2 derrière l'autostard. Elle nous revient de l'hippodrome de Cagnes, où elle a brillé. Elle a repris un peu de fraîcheur. Je pense vraiment que son entraîneur a vraiment dû la mettre dans du coton. Il a dû prendre son temps pour bien la mettre au point. En tout cas, je trouve qu'Haraassante a une très belle carte à jouer. Elle a couru seulement une vingtaine de fois. Même si ce n'est pas une gagneuse, à mon avis, elle a largement son mot à dire pour une place sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 8, Harry de Sassi. Qui a rejoint les box de Jules Leroulé il y a très peu de temps. Je crois qu'il était chez Charlie Mottier auparavant. En tout cas, c'est un cheval qui est également très estimé. Vous le voyez, il est déféré des postérieurs, comme lors de sa dernière sortie, où il a terminé deuxième du côté de Pornichet. D'ailleurs, il battait Hermès Descroville, c'était le 16 septembre dernier, c'était il y a à peine une semaine. Un cheval, j'ai regardé ses statistiques, déféré des postérieurs, c'est une victoire toutes les deux sorties. Donc voilà, il a gagné sept fois en 20 sorties déjà depuis le début de sa carrière. Et c'est vrai que déféré des postérieurs, c'est vraiment transcendant. Il a commis une seule erreur, il a été disqualifié. Sinon, il a à chaque fois terminé dans les quatre premiers. Donc, un très bon pourcentage de réussite. Le numéro 8 derrière la voiture, ça ne m'ennuie pas plus que ça, parce que c'est un parcours de longue haleine. Alexandre Abrivert, qui a été rappelé en renfort, je trouve qu'il a vraiment lui aussi une très belle carte à jouer. Et avant le coup, je pense que ce sera l'un des favoris de cette épreuve. En quatrième position, j'en suis trop tenu le numéro 7, Yaya Start. Bon voilà, c'est une jument qui est en forme, comme vous le voyez, régulière. Elle reste sur une deuxième place du côté d'Yvonne Levin, c'était le 26 août dernier, il y a un peu moins d'un mois. David Thoman la connaît parfaitement, elle sera plaquée des antérieurs, des fers et des postérieurs, comme lors de ses meilleures performances. Rien à ajouter, elle est dans sa catégorie. Avant le coup, je pense qu'elle devrait logiquement faire sa course et terminer à l'arrivée. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Yaya Start. Pour Pierre-J, il ne faut vraiment pas la combater sur sa dernière sortie, elle s'est montrée fautive. C'était sur l'hippodrome de Cran, donc une piste en herbe. Maintenant, elle a déjà bien fait sur cette piste de la Capelle. Ça, c'est un avantage. Elle a un engagement qui est favorable. Je crois qu'elle sera juste plaquée des postérieurs, alors que d'habitude, elle est déférée des postérieurs. Mais ça ne m'ennuie pas en général. Lorsqu'elle se montre sage et qu'elle trotte, elle fait l'arrivée. Donc voilà, je pense que ce sera surtout une question de sagesse. Mais en tout cas, Romain Hu, c'est un homme habile. Il l'a prouvé encore en faisant l'arrivée d'un Criterium ce dimanche. Donc voilà, c'est un jeune qui monte et qui a certainement lui aussi toutes les cartes en main pour bien faire avec sa partenaire. Ensuite, en sixième position, je suis parti en deuxième ligne pour la suite. Derrière, c'est cinq concurrents qui me plaisent. En 6, 2, 8, 7, 4, c'est vraiment cinq concurrents qui me semblent un ton au-dessus. Derrière, c'est assez ouvert pour les places. Moi, j'ai pris le parti de retenir le numéro 12, High Fire Derpès. C'est l'un des deux pensionnaires de Bruno Marie, High Fire Derpès, qui est en forme, comme vous le voyez. Voilà, il est assez régulier aussi dans l'ensemble. C'est un concurrent qui a de la tenue, qui est courageux, qui sera également déféré des quatre pieds. Bon, voilà, il a besoin d'un bon parcours. C'est sûr qu'il n'a pas une marge de fou. Mais je pense qu'il a vraiment un bon relajouer. Si ça se passe bien, il est capable de créer une surprise à Bellecôte. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 14, Ipari. Ipari qui est un petit peu déçu. La dernière fois, il n'a pu faire mieux que 5e. Voilà, c'était... Non, ce n'était pas ici. Je ne crois pas qu'on l'ait, cette performance, pour Ipari. Ah, c'était du côté de Devon Leban. Là, voilà, c'était le 26 août dernier, derrière Yaya Start. Ce n'était pas si mal que ça, mais on s'attendait mieux. Il était à 4,90€, seulement 5e. Voilà, cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. D'habitude, il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Alors, on défère des 4 pieds. C'est un homme du cru, un homme du coin qui l'entraîne. Et pourtant, il n'a jamais couru sur l'hippodrome de la Capelle. C'est assez original. Mais en tout cas, je pense que la grande piste va l'avantager. Il a le numéro 14 derrière la voiture. Ce n'est pas forcément un avantage. Mais comme je l'ai dit, les départs à l'Autostar sur des distances aussi longues, ça m'inquiète moins les mauvais numéros. Donc voilà, malgré son numéro 14, je pense que Jean-François Sonnet connaît suffisamment bien cette piste pour pouvoir lui donner le parcours qu'il faut pour espérer le voir à l'arrivée. Et enfin, en 8e position, j'ai tenté le numéro 15 à Pidanica. Certes, c'est en 8e position. Mais en fait, elle est déférée des 4 pieds pour la première fois. Je ne sais pas ce qui a poussé son entraîneur à la déférer cette fois-ci, alors qu'elle a un numéro à l'extérieur en seconde ligne. Ce n'est pas forcément l'engagement idéal. Maintenant, le fait est qu'elle est déférée des 4 pieds. Elle redescend sans doute un peu de catégorie. La dernière fois, en gain, la tâche était un petit peu compliquée. Maintenant, c'est une jument qui a déjà bien fait sur l'hippodrome de la Capelle. Je crois qu'en deux sorties, elle a à chaque fois fait l'arrivée. Une première place et une deuxième place, même si ce n'était pas derrière la voiture. En tout cas, c'était sur le parcours de longue haleine de la Capelle. Ça me plaît. Alex Chigarando, c'est un homme habile également. Je me dis pourquoi pas. Si vous faites des champs réduits, c'est loin d'être une évidence pour prendre en base. Mais je me dis que dans un champ réduit, on peut lui faire confiance pour une 4e 5e place. Et enfin, en cas de non partant, le numéro 10, Sassienda des Bois. C'est une jument qui est régulière comme vous le voyez. Elle compte peu de faux pas, mais elle n'a pas une marge de folie en deuxième ligne. Donc voilà, Mathieu Abrivaréto-Sulki, c'est un avantage. Mais bon, il faudra quand même le bon parcours pour lui espérer accrocher quelque chose. Parce que ça ne va pas forcément des plus évidents non plus. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, que j'ai retenu devant le 2, le 8, le 7, le 4, le 12, le 14 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 10. Voilà, vous savez tout. Vous savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte. auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter ou à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme. Comme conseil de jeu, écoutez, le 6, here we go. C'est base intégrale, il se déplace, Julien Dubois. Le 2, harassante, irréprochable, déféré des 4 pieds. Je pense que c'est vraiment 2, base en béton. Et puis le 8 qui revient bien. Il lui est arrivé de se montrer fautif, mais lui, avant le coup, pareil, s'il fait sa course, il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Donc voilà, 6, 2, 8, mais 3 chevaux préférés dans cette compétition. On va faire un petit point également sur le quintet plus The5 qui se disputait ce lundi du côté de Saint-Cloud avec Flying Beauty. Le numéro 16, on s'attendait peut-être plus à Rue des Irlandais qui termine 6e. Mais en tout cas, Flying Beauty qui court très bien, qui court firmer sa victoire dans une deuxième épreuve auparavant à Deauville. Donc très belle victoire du 16 devant le 6, un Srifane Logrine qui lui aussi avait gagné un quintet, un grand handicap en tout cas l'avant-dernière fois. Baden Rocks, également vainqueur de quintet dernièrement. Et puis Belgian Prims qui se rappelait à notre bon souvenir. Et puis Blue Swan qui refaisait un petit peu surface également. Donc voilà, un quintet pas forcément si facile à déchiffrer, qui était assez ouvert. En tout cas, regardez Top Prono qui vous indique tiercé écarté. Et quintet, le quintet qui rapporte quand même 717 euros. Donc voilà, un beau rapport. Et puis Turf Selection qui s'illustrait en indiquant tiercé écarté. Mais également un trio à plus de 500 euros. Donc voilà nos deux rubriques qui ont fait feu de tout bois. Vous pouvez les consulter et même vous abonner. C'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est sans engagement le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes, toujours en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !